C'est sa ville préférée, le président Moïse aime Goma, il aime la population de Goma, il nous aime beaucoup, il croit que nous avons apporté beaucoup dans la révolution congolaise, il croit que nous avons été d'une importance capitale dans les départs de Messie Kabila et il aime cette ville, la ville révolutionnaire de la république. C'est pourquoi il annonce qu'il va venir après Lubumbashi, sa ville natale, il va venir à Goma et c'est comme ça que les quartiers bougent, les avenues bougent, tout Goma est en ébullition, aujourd'hui c'est un dimanche, les gens sont censés se reposer dans leur maison mais les gens acceptent de faire le déplacement et de faire le déplacement à Mas malgré les informations contradictoires que le régime emplacait en train de donner, la population ne désarmait pas, elle vient attendre son héros, son Moïse à elle. Et s'il est arrivé que Moïse n'arrive pas parce que les informations qui sont là... Nous, 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 nous sommes, les ligues Nkoulula ne sont pas morts pour que Kabila continue avec ses méthodes dans l'ombre de Félix Kiseke dit à diriger le Congo. Le déplacement de tout citoyen congolais, surtout un citoyen libre dans son propre pays n'est pas conditionnel. Le président de la république, soit-il, ne peut pas, ne peut empêcher à personne, à aucun congolais d'aller là où il veut, comme il veut, quand il veut. Et donc le président Moïse Katoumbi est libre d'aller où il veut, quand il veut, comme il veut, comme congolais. Et nous n'allons concéder à personne les droits de lui interdire. Nous n'allons concéder alors à personne les droits de lui interdire. Et s'il n'arrive pas ? Nous allons certifier que ce pays nous appartient. Et vous allez voir, ça va commencer aujourd'hui à Goma. Pourquoi parlez-vous de Kabila ? Parce que ce sont des méthodes de Kabila qui commencent à continuer. Et nous, nous nous inquiétons, nous disons, mais Kabila est parti, mais je crois qu'il continue à diriger le Congo. Parce que rien n'est en train de changer. Donc vous allez rester jusqu'à ce moment où il est arrivé ? Moïse Katoumbi va nous trouver ici, à l'aéroport de Goma, aujourd'hui. Alors en tant qu'est-ce qu'on sait en matière de jeunesse, comment réagissez-vous à cette nouvelle selon laquelle vous serez interdits d'atterrir ? Je vous dis, nous allons certifier que ce pays nous appartient, aujourd'hui. Ça sera aujourd'hui. Nous allons certifier ici que ce pays nous appartient. Vous annoncez des manifestations ? Nous allons certifier que ce pays nous appartient. Ça veut dire quoi certifier ? Vous allez voir, nous allons certifier que la volonté du peuple congolais, ces milliers de Congolais qui sont en train de faire le déplacement de chez eux vers l'aéroport de Goma pour atteindre Moïse Katoumbi, ne doit pas être empiété par une seule personne, tricheur de surcroît. Ce n'est pas possible. Nous ne croyons pas encore qu'il est empêché. Nous continuons à attendre Moïse Katoumbi. Jusqu'à excitant. Nous continuons à attendre le président Moïse Katoumbi. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs de la presse, nous sommes dans l'obligation de venir constater avec vous l'éternel recommencement dans la marche de la République démocratique du Congo. Nous nous sommes bâtis pour l'alternance. Nous nous sommes bâtis pour la démocratie. Voici 50 ans aujourd'hui et plus. Malheureusement, notre pays, nous retombons dans les éternités. Nous recommençons les mêmes choses chaque fois que nous avons l'espoir d'avancer. Aujourd'hui, comme à l'époque de Kabila, le jet du président Moïse Katoumbi est interdit d'atterrir à Goma. C'est formel. C'est constaté. Et nous savons que depuis deux semaines, si pas trois semaines, la présidence de la République démocratique du Congo, en violation de toutes les lois de la République, a décidé elle-même de commencer à donner les autorisations d'atterrissage aux avions. Nous sommes dans les doigts de dire aujourd'hui que Félix Kiseke, dit comme Kabila hier, refuse à Moïse Katoumbi d'atterrir à Goma. Vous avez vu la population congolaise qui s'est déplacée à masse. Vous êtes dans les avenirs de Goma, dans les rires de Goma. D'autres sont en route, sont en train de venir. Si vous filmez la porte, les gens sont en train d'entrer dans l'aéroport de Goma. Pour venir accueillir leur consolataire, leur Moïse à eux, leur fils, qui est libre de tout mouvement, comme tout citoyen congolais. Hélas, encore une fois, comme Kabila nous a volé nos voix il y a peu, par la volonté d'un seul homme, la population de Goma ne sera pas consolée aujourd'hui par son digne fils Moïse Katoumbi. Nous dénonçons cet acte, nous en appelons à la responsabilité des uns et des autres, parce que les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Ces pays nous appartiennent tous, je vous remercie. En soi, il suffit tout. on est les pensées qui sont tous les collègues et qui sont aussi les collègues et qui restent les vis-à-vis et qui a été la même obligation s'allait assurer les progrès pour les progrès et qui a été légoire UNEU quand on a évité ce que l'on a fait grâce au couple tu as appris à n'importe quoi il faut un programme ici te remettrer et à n'importe quoi mon nom est à l'autre côté. Je suis dans l'aéroport, je travaille l'opinion et je suis dans l'Aéroport. Je suis dans les Français et je suis dans l'Aéroport. Je suis dans l'Aéroport. Je suis dans l'Aéroport. Je suis dans l'Aéroport. Merci. Depuis qu'il est parti, vous savez Moïse est parti le 20 mai, ça fait déjà trois ans qu'il est rentré au pays. Et quand il est rentré au pays le 20 mai encore, Nous avons toujours la mobilisation, même s'il n'arrive pas aujourd'hui, nous allons toujours l'attendre, parce que la mobilisation est au Zénith, même que ce soit dans un mois, nous allons toujours les attendre. La population a beaucoup de lui, a atteint la présence de lui au niveau de la province du Nord-Kiv. Surtout, c'est une province qui a beaucoup souffert avec le problème des kidnappings, le problème de l'insécurité. Et nous savons que comme lui attaque les coordonnateurs de la MUCA au niveau de la RDC, il peut nous apporter quelques pistes de solution, parce que lui-même a dit qu'il va former une opposition républicaine, il va essayer un peu de dire là où il faut dire comme vérité, là où il va féliciter, là où il va féliciter. Oui, à ce niveau, nous ne pouvons pas quand même analyser du fait que c'est le pouvoir qui est là, le pouvoir décidé du fait que le programme que Moïse a, soit c'est différent de celui du gouvernement. Et nous sommes en train d'analyser du fait qu'il a programmé de venir au niveau de la province du Nord-Kiv et que le pouvoir n'a pas voulu qu'il foule le pied au niveau de la province du Nord-Kiv. C'est-à-dire que c'est le pouvoir qui a le motif de savoir pourquoi on l'a interdit de venir dans la province du Nord-Kiv. C'est-à-dire que c'est le pouvoir qui a levé, c'est le pouvoir qui a levé.